Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une deuxième vidéo sur le bullet journal. Cette fois je vais vous présenter mes bullet journal, ceux que j'ai créés déjà puisque ça va faire un an que je me suis mis ce bullet journal et j'en ai déjà plusieurs de remplis. Je vais vous expliquer pourquoi j'en ai autant de remplis aussi. Vous expliquer quels ont été mes choix, comment ça a évolué, qu'est-ce que j'ai fait. Je ne vais pas tout vous montrer à l'intérieur mais plutôt vous montrer le processus que j'ai eu pour choisir les différentes manières de faire, qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce qui ne me convenait pas, comment j'ai fait, comment ça a évolué. Et d'ailleurs je vous montrerai mon futur bullet journal que j'ai choisi et qui est bien différent des trois précédents. Déjà j'ai eu trois bullet journal, enfin c'est mon troisième qui est en cours parce que j'ai voulu mettre plein de trucs dedans, faire plein de décos de machin. C'est purement facultatif et je pense que j'en ai fait un peu trop, vous allez voir, c'est un peu trop exhaustif. Si on a le temps et que ça nous amuse, oui. Si comme moi, au bout d'un moment on n'a plus le temps, ça devient plus pénible qu'autre chose. Sur ce, je vous montre tout de suite. Mon premier bullet journal était celui-ci. C'est un carnet qui vient de chez Emma, un carnet ligné, que j'ai payé il me semble 2,50€ et je trouve que c'est amplement suffisant pour commencer. D'autant plus que moi les carnets Emma, je les aime beaucoup, je les utilise pour le boulot. La couverture est très rigide, j'aime beaucoup, c'est vraiment du carton épais et l'intérieur est ligné. Comment j'avais envie de commencer moi ? Alors j'avais laissé comme toujours une place pour l'index, mais en fait dans mon prochain bullet, je l'enlèverai puisque pour moi l'index, oui, je le remplis parce qu'il est là et que ça me fait plaisir, mais clairement ça ne me sert à rien. Je préfère fouiller dans le bullet journal. L'index, je ne m'en sers jamais. Donc pour ma part, c'est quelque chose que je vais oublier. Un calendrier, donc là je l'ai fait sous cette forme parce que ça m'a amusée. Toujours un calendrier, vous verrez dans chacun de mes bulletins, un calendrier, ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Un calendrier de l'année en cours et généralement je le fais sous forme d'année scolaire. Là je l'ai fait sous forme d'année 2016 parce que j'avais démarré au début de l'année, mais là en ce moment il est sous forme d'année scolaire. Ensuite, ça c'est vraiment un indispensable pour moi, je fais les mois où je marque tous les numéros des jours et tous mes rendez-vous. Je procède ainsi parce que je n'ai pas beaucoup de rendez-vous à noter. Je ne suis pas dans un métier où on a 10 réunions par jour, où il faut noter 10 réunions par jour. Moi je note les vacances, les anniversaires, mes réunions et c'est amplement suffisant. Donc là on avait le mois de mars 2016 sur lequel j'ai fait sur deux pages. Le mois d'avril, maintenant je le fais sur une double page, c'est beaucoup plus pratique. Le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et c'est tout. Moi je fais toujours plusieurs mois à l'avance au début de mon bullet parce qu'il y a des rendez-vous qui se prévoient plusieurs mois à l'avance. Par exemple, mon bullet actuel se terminera fin mars, il sera fini. Mais mes pages comme ça vont jusqu'au mois de juin parce qu'il y a déjà des choses que j'ai prévues en juin et j'ai besoin d'avoir de la visibilité jusqu'en juin. Ensuite, j'avais fait une jolie décoration pour la page du mois de mars. Et là, alors je ne vais pas vous montrer toutes les pages, je vais vous montrer en gros comment je me suis organisée dans ce bullet et au final j'ai complètement changé parce que ça ne me convenait pas. J'avais commencé un tracker avec une routine soin. Enfin, c'était complètement pénible ce format-là, 14 jours, enfin c'était vraiment pas l'idéal. Dans l'idée, je fais toujours des trackers mais là ils étaient vraiment trop exhaustifs et d'ailleurs ils le sont encore. Et dans mon prochain bullet journal, je vais changer, je vais faire une petite liste de trackers mensuels mais aussi un petit tracker chaque semaine de quelques tâches que je veux effectuer chaque semaine. Et ça sera beaucoup mieux. Donc ça, c'était pour les trackers et c'est essentiel de poursuivre certaines choses mais de le faire de manière hyper exhaustive comme moi, c'est pas essentiel. Je m'étais fait une double page sur les objectifs du mois et les objectifs journaliers. Pourquoi pas, c'est une bonne idée de ce qu'on veut faire, tous les jours faire du sport, lire, etc. Oui, je peux le refaire mais c'est pas quelque chose que je s'estime d'indispensable. Ensuite, là, j'avais fait une page d'idées recettes et une page de budget. Ce sont des pages que je ne referais pas puisque je fais mes comptes dans un autre carnet et le budget comme ça, ça permet d'avoir un aperçu sur ce qu'on dépense. Mais moi qui suis une très grosse dépensière, à chaque fois c'est complètement faussé. Donc, voilà, j'avais commencé une page de psychologie positive, de mettre un peu quelque chose qui m'a fait plaisir ou une pensée positive par jour. Vous voyez bien que je n'ai pas terminé, je ne referais pas. Je ne mettais pas la météo sur mes pages, je faisais la météo comme ça. Très mauvaise idée, j'ai pas fini, ça me saoulait. Ah oui. Ensuite, j'avais marqué quelques idées pour rester zen. J'en ai d'autres dans mes autres bulletes. Ça, c'est quelque chose que je remettrais. J'avais mis des pensées négatives et une routine ménage. Oui, je peux mettre ce genre de choses, mais je ne le referais pas. Et les pensées négatives, maintenant, je les note plutôt dans mon journal intime. Sachant que je tiens un journal où je n'écris pas du tout de manière régulière. Il y a des jours, il y a des périodes, j'ai besoin d'écrire tous les jours. Puis pendant deux mois, je ne vais plus écrire, etc. Bon, comment je procédais au niveau de ma semaine dans ce journal-là ? Je procédais ainsi. Je séparais une double page en quatre, puis derrière en cinq et une case derrière. Pourquoi ? Alors, je marquais la date du jour. Ça, ça me servait à savoir à quelle heure je me suis levée, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. Un truc pour moi qui ne me sert à rien, je ne le fais plus depuis. Et en fait, au lieu de marquer, comme dans un vrai bullet journal, la liste des tâches à faire, je me faisais une sorte de petit bilan de ce que j'avais fait chaque jour, un peu sous forme de journal intime. Et ça, je ne le fais plus, puisque maintenant, je me sers vraiment de mes bullet journal comme d'un bullet journal, à savoir d'une liste de tâches à faire et pas d'un journal intime. Et puis tout ça, je l'écris dans mon journal. Et je finissais aussi par faire un bilan de la semaine. Et ça, je ne le fais plus non plus. parce que ça prend du temps et que pareil, ça rejoint un peu mon journal intime. Là, je m'étais amusée à faire un Zentangle. J'aimerais prendre le temps d'en faire beaucoup plus, mais c'est vrai que je ne le fais pas. Ensuite, alors là, j'étais dans la folie des challenges de dessin ou d'écriture. Autant vous dire que c'est super motivant, mais que je n'en ai tenu aucun. Voilà le genre de truc que je ne fais plus du tout. Voilà, vous voyez, c'est tout vide. Avant, je faisais une double page comme ça pour les souvenirs du mois. Il y a plein de nanas qui font ça, qui mettent les souvenirs et qui dessinent un peu leurs souvenirs. Dans l'idée, c'est sympa, mais je ne le fais plus non plus parce que je n'ai pas le temps. Et parce que, sincèrement, je ne sais pas trop dessiner. Enfin, voilà. Il y a quelques pages que je ne vous montre pas, où j'ai écrit des citations, des choses comme ça. Dans ce bullet journal-là, je marquais mes menus ou ce que je mangeais. Chose que je ne fais plus non plus parce que ça ne sert à rien du tout. Ça me prend la tête et ça me prend trop de temps. Là, j'avais encore marqué un challenge d'écriture que je n'ai pas fait. En plus, c'est en anglais, je comprenais les consignes de travers. Enfin, bref. Voilà, ça, c'est encore un challenge. Vous voyez, un challenge qui est commencé et qui n'est pas terminé. Là, j'avais fait le level 10 goals. En fait, c'est un cercle qui reprend 10 aspects de la vie. Donc, famille, développement personnel, vie spirituelle, finance, vie professionnelle, vie amoureuse, donner et s'engager, lieu de vie, bien-être. Et on colorie pour savoir un peu où on en est sur 10, en fait. Et à côté, j'avais fait un petit bilan. Dans l'idée, c'est sympa. Pourquoi pas ? Je ne l'ai pas refait du tout dans mes nouveaux bullets, mais dans l'idée, c'est sympa. Là, c'est encore un tracker, mais une version pourrie. Depuis, je me suis bien améliorée. Voilà, encore un challenge que je n'ai pas tenu. Voilà, encore un challenge que je n'ai pas tenu. Vous voyez l'idée du challenge d'écriture que j'ai commencé et que je n'ai pas tenu. Là, j'ai fait une liste de ce que je dois racheter régulièrement pour mes animaux et là, une liste de ce que j'achète régulièrement en course. Ça, je le fais toujours parce que... Alors, ce n'est pas une liste de course de ce que je vais aller acheter demain en course. C'est une liste de course des impondérables que je rachète tout le temps. Et au moins, quand je vais faire mes courses, je regarde ça avant. Je me dis, ah oui, c'est vrai, il me faut ça. Et ça m'aide beaucoup. Encore une page de la même manière que l'autre, avec les 6 jours, l'écriture sur les 6 jours, le dimanche, le bilan et un petit mandala que j'avais fait. Encore une semaine de planning de menu de ce que j'ai mangé. Je mets toujours les informations importantes, toujours les numéros, les choses importantes. Donc ça, ça reste dans tous mes bugeaux. Je fais toujours une page idée cadeau, ça j'aime bien. Ça me donne des idées pour ma famille et mes amis. Encore une double page et une page, voilà, de semaine. Et là, je ne l'ai même pas dessiné. Vous voyez, ça commençait à s'essouffler déjà un peu. Des menus. Encore une double page où j'ai écrit chaque semaine. Le dimanche, le bilan et toujours pas de dessin. Là, les menus, ça me gonflait. Du coup, j'ai fini par arrêter. Là, je m'étais mis une liste de choses que je voulais mettre dans mon prochain bullet journal. Et voilà, en fait, je crois que mon bullet journal numéro 1 est terminé. Il reste quelques pages. Et il me semble que ça n'aura fait que le mois de mars. Ce bullet journal ne m'a fait que le mois de mars. Autant vous dire que ce n'est pas ça du tout l'idée d'un bullet journal. Que cette chose-là, je la considérais comme un bullet journal. Mais ce n'est pas véritablement un bullet journal puisqu'il n'y a pas de liste de tâches à faire. Je vais vous montrer le suivant que j'ai utilisé. Pour mes bugeaux suivants, je suis passée au fameux cahier Leuchtturm. Donc, ils sont des cahiers bien plus onéreux puisqu'ils sont dans les 10 euros, me semble-t-il. Ce sont des cahiers format A5. Moi, j'ai choisi la version pointillée. Donc, ce sont des petits points à l'intérieur. Je vous vois, comme ça. La version pointillée. Et l'avantage, c'est qu'ils ont quand même bien plus de pages que mon carnet Emma et que les pages sont numérotées. Donc, là, ce bullet journal m'a duré du mois d'avril au mois de mai. Donc, m'a duré deux mois. Et ce n'est encore pas terrible puisque deux mois pour un gros cahier comme ça, ce n'est pas la peine. Mais vous allez voir, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Donc, un carnet A5. Toujours avec un index au début que j'ai rempli parce qu'en plus, il est déjà tout fait. Mais dont je ne me sers pas du tout. Donc, toujours mon calendrier dont je me sers et dont j'ai besoin. Toujours les mois, donc avril, mai et juin. Avec mes rendez-vous que je note. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai toujours besoin. J'ai même juillet et août. Et même septembre, vous voyez. Donc, ensuite, j'avais commencé à marquer mes lectures. Et toujours les astuces pour rester zen. Sachant que je ne lis pas assez. J'aime lire, mais je ne prends pas assez le temps de lire. Du coup, la page est quasiment vide. Et j'ai fait plusieurs tentatives pour me motiver à prendre le temps de lire. Mais ça ne marche pas terriblement. Ensuite, là, j'avais refait le level 10 goals que je n'ai même pas rempli. Pour vous dire que ce n'est pas la peine de le refaire. J'ai noté les fruits et légumes de saison. Autant vous dire que faire comme ça, c'était hyper fastidieux. Que je ne referais pas comme ça. Puisque les autres fois, j'ai collé directement la liste des fruits et légumes de saison. Ça va plus vite. Là, j'avais fait une page sur mon poids. Autant vous dire que je ne l'ai jamais noté. Et on démarre sur le mois d'avril. Donc cette fois, j'avais changé un petit peu. Enfin, j'avais repris les objectifs du mois, les objectifs journaliers. Une wishlist et une liste de courses. Là, c'était mes vidéos que je prévoyais de faire et mes abonnés. Ça, je le reprends toujours, mais d'une autre manière. Le tracker, j'avais repris de cette manière-là. Ça a duré un certain temps, cette manière-là. Là, même si c'est encore actuellement comme ça. Sauf que je vais faire autrement. Pour le prochain. Là, j'avais fait quand même une page de souvenirs. Ça, c'est la chose que je ne fais plus actuellement. Et là, du coup, j'avais changé ma manière de mettre en page les semaines. Puisque je prenais une double page par jour. C'est pour ça que ça m'a duré très peu de temps le carnet. Puisque une double page par jour, c'est énorme. Alors, j'avais les événements, donc les rendez-vous, la météo. Les choses que je devais acheter. Les choses que je devais cuisiner. Les soins que je devais faire. Les tâches diverses à faire. Le sport. Les activités manuelles. La gratitude, pensée positive. Et le bilan. Dans l'idée, c'était pas mal. Mais c'est hyper fastidieux. Et je n'ai pas tenu très longtemps. Donc voilà une autre page sur le même modèle. Ah oui, et dans la météo, il y avait aussi un stickers pour dire le moral. Comment je m'étais sentie globalement. Voilà. Voilà, donc. Tout ça, c'est le mois d'avril. Donc ça prend beaucoup de place. C'est pour ça aussi que je m'étais remise à écrire au stylo plume. Tiens, ça c'est une super idée. Chose que j'ai continué à faire. Donc ça prend beaucoup de place. Donc dans l'idée, ça ne me convient pas. Parce qu'au fait, le carnet ne dure pas assez longtemps. Et ça m'agace de tout devoir refaire à chaque fois. Le calendrier, le machin, le truc. C'est un peu pénible. Voilà, tout le mois d'avril. Donc là, cette fois quand même, c'est plus dans l'esprit bulet de journal. Puisqu'il y a les tâches à faire. J'aimais bien le petit bilan. C'était l'époque où je ne faisais pas encore de journal. Maintenant que je fais un journal, il n'y a plus de bilan. Parce que je préfère nettement écrire mes choses personnelles dans un journal. Ce qui me gênait beaucoup là-dedans aussi, c'est que si je devais ouvrir mon bugeon pour noter rendez-vous quoi. Tout le monde pouvait lire mon petit truc perso. Ça me gênait. Vous voyez quand même que je gâchais beaucoup de place. Puisque sport, activité manuelle, gratitude, il n'y avait quasiment rien. Enfin voilà, c'est quand même un gros gâchis de place. On est toujours sur le mois d'avril. Et là, j'avais continué l'idée des menus. Sauf que, pareil, j'ai rapidement arrêté. Parce que ça m'a gonflé. Ensuite, j'avais fait une liste de poudres pour préparer une vidéo. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'on peut mettre dans un bullet journal. Préparer une vidéo. Là, j'avais préparé ma vidéo comparative sur les shampoings solides et sur les déos solides. Donc c'est tout à fait quelque chose que je pourrais faire et apparaître dans un... Chose indispensable pour moi. Les colis à recevoir. Donc ça, j'ai toujours, toujours dans mes bujeaux la liste des colis que je dois recevoir quand je les ai commandés. Pour savoir si ça arrive. Chose que j'ai toujours aussi. Cheveux. Tout ce que je fais à mes cheveux et comment ils ont réagi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours. Marquer tout ce qui servait à faire pousser les cheveux et à les éclaircir. Donc ça, c'est pareil. Quelque chose que je pourrais réécrire. Encore des colis à recevoir et des futures vidéos. Ça, c'est quand j'avais préparé ma vidéo sur les serviettes hygiéniques lavables. Donc les modèles et les prix. Ça, c'est des vidéos aussi. Des préparations de vidéos. Ça, c'était des idées pour se débarasser des boutons. Ça, c'est une liste de bouquins à lire. Et on démarre sur le mois de mai avec une liste d'idées de lecture à droite. Est-ce que c'est des bouquins que j'ai lus ? J'en ai lu un et demi. Donc j'en ai lu un et il y en a un autre qui est en cours. Donc mois de mai, toujours le tracker de cette sorte. Le tracker a continué un certain temps. Mais il est beaucoup trop long. Je voulais traquer beaucoup trop de choses. Moi, je suis un peu comme ça dans l'excès. Et ça m'énerve. J'avais changé. Donc là, vous voyez sur la fois d'avant, j'étais un jour sur deux pages. Là, je suis sur un jour sur une page. Météo, moral, événements, les choses à acheter, le ménage, cuisine, les soins, des notes et des choses à faire. Et déjà, ça me convient beaucoup mieux. Donc une page par jour. Donc vous voyez, c'est quand même bien mieux, je trouve. Et avec la liste des choses à faire. Voilà. On est sur le mois de mai. Moins de décoration, un peu plus pragmatique. Vous allez voir que le prochain bullet est très décoré. J'aime bien, mais je ne le referai pas pareil. Voilà. Donc ça, c'est le mois de mai. Donc une page par jour, déjà, c'est bien mieux. Enfin, c'est bien plus rentable en termes de place et il y a bien moins de choses inutiles que dans la version un jour sur deux pages. Voilà. On arrive à la fin du mois de mai. Une page idée cadeau, une page anniversaire. Ça, je le refais dans mon bullet normal. Les colis à recevoir. Ça, c'est des astuces pour les cheveux. Toujours des notes concernant mes cheveux. Là, j'avais noté des recettes. Là encore, des recettes. J'avais noté des astuces de recettes de ménage avec du bicarbonate. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout ça, des huiles essentielles. Dans l'idée, c'est sympa. Mais vous voyez, c'est le genre de choses qui restent là-dedans et que je ne recopierai pas parce que franchement, c'est fastidieux et ça ne me servirait à rien. Là, j'avais noté une liste de bouquins d'auteurs que j'aime bien. Donc Sophie Gingzela, Guillaume Musso, Marc Lévy, Christian Jacques et Eric Emmanuel Schmitt. Ça, c'était des tests de shampoing solide. Ce que j'aime dans le bujo, c'est que tout se suit, tout se mélange et j'adore ça. Et il restait quelques pages et à la fin du bujo, j'avais fait la liste des Disney parce que je collectionne entre guillemets les DVD Disney. Je voulais les cocher. Vous voyez, je ne l'ai même pas fait et la liste n'est même pas réalisée puisque ça s'arrête. Ah si, ça s'arrête à zootopie donc ils ne me mangent que juste Vaiana. Voilà. Et à la fin, comme toutes les nanas, j'avais fait des essais de graphisme mais c'est autant dire le truc dont je ne me servais pas et qui me gonflait et ça fait joli mais on est content. Voilà. Ça, c'est mon deuxième bullet journal donc qui m'a duré deux mois et en gros, je faisais un jour par page. Vous allez voir, ça a encore bien évolué sur le suivant. Donc il y a celui qui est en cours là mais qui est bientôt fini et pour le prochain, je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé de vous filmer mon troisième bullet journal donc qui est en fait celui-ci qui est aussi un l'œil j'tourbe. Vert cette fois, donc juste avant le rose que j'ai pour ainsi dire appelé troisième bullet qui est en fait le quatrième. Donc toujours l'index qui ne me sert à rien, le calendrier, là j'avais fait des objectifs sur le long terme mensuel et journalier, le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et on passe au mois de juin. Donc le tracker, toujours trop long, les souvenirs et là j'étais passée sur un format deux jours par page avec des petites cases donc affaires, événements, cuisine, ménage et soins, la météo et le moral. Voilà et j'ai rapidement arrêté de faire les petites cases parce que ça me saoulait. Donc ça prend déjà beaucoup moins de place de faire un jour sur deux jours par page plutôt qu'un jour sur deux pages comme récemment. On passe au mois de juillet. Donc le tracker, toujours énormissime. Voilà, donc le mois de juillet, vous voyez, pas trop grand chose qui se passait. Voilà. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère au mois de juillet. Donc ça a été un peu compliqué cette période-là. Et on passe au mois d'août. Donc au mois d'août, un tracker un peu coloré mais franchement, c'était pas une super idée. Et j'avais envie de faire un peu de dessin. Donc là toujours de quatre jours sur deux pages avec des petits dessins pour décorer comme ça. Voilà. Des petits dessins autocollants là parce que j'avais plus envie de dessiner. Là des post-it avec je ne sais plus quoi dessus. Et on passe au mois de septembre. Toujours mon tracker méga 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 rempli. Voilà. Et là j'ai testé des nouvelles mises en page. Donc là j'ai testé de mettre toute la semaine sur une seule page. Mais c'était un peu trop petit pour moi. Avec donc en haut des carrés pour mettre les événements. Et là les choses à faire. Mais c'était un peu trop petit. J'ai testé ça ensuite. Toujours les carrés pour mettre les rendez-vous, les événements. Et donc deux jours comme ça en colonne. Deux jours ici. Et couper la page en haut. Pour faire les trois jours qui restent. Et vous allez voir que c'est sur ça que je suis restée finalement. Là j'ai testé un autre format de toute la semaine sur une page. Mais pareil c'était encore un peu petit. Là j'ai retesté donc la manière de couper la page en horizontal. Mais en fait je préfère en vertical. Donc là j'ai refait une semaine sur deux pages. C'était sympa. J'ai bien amusé à dessiner. Franchement j'aime bien regarder. C'est très joli. Mais c'est vrai que je n'ai pas franchement le temps. Les souvenirs je vous avais dit. J'ai lâché l'affaire. Et on passe à octobre. Octobre donc toujours le méga tracker. Et on passe à un mois super décoré. Vous voyez les souvenirs. Je n'ai rien mis du tout. Là je me suis amusé à faire des bulles. A couper la page. Donc franchement à voir c'est super joli. Mais je ne sais plus si j'ai la motivation pour décorer comme ça. Là j'ai dessiné des aristochats. Donc on est toujours sur le même format que j'adore. Là on est sur deux jours par page. C'est un peu grand. Mais je dessinais des personnages du monde de Nemo. Là on est sur une semaine sur deux pages. Et pareil c'est un peu petit. Là on est sur un peu de souvenirs. Vous voyez c'est revenu. J'ai dessiné un peu de souvenirs. Et là on est sur une liste de bouquins à lire. Ça c'est toujours des astuces pour rester zen. Ça c'est des choses concernant mes animaux. Là les fruits et légumes. Voilà maintenant je colle. Je trouve ça bien mieux. Donc ça m'évite de tout recopier. Et c'est très joli. Là mon poids vous voyez je ne le suis pas du tout. Là je suivais mes abonnés. Ça c'était une wish list. Une liste de courses. Donc comme précédemment. Pour des idées de choses que je rachète tout le temps. Mes idées pour Youtube. Ça c'était des petits dessins. On ne sait pas trop pourquoi. Ça c'était un planning de vidéos. Ça c'était ce concernant la pousse de cheveux. Ça c'était des idées de menus. Mais en fait j'ai vite lâché l'affaire. Je voulais mettre des choses à vendre. Vous voyez je n'ai rien mis du tout. Ça c'était une petite analyse sur moi-même. Ça c'était des colis à recevoir. Toujours des colis à recevoir. Et toujours des colis à recevoir. Oui oui je suis une grosse tarée. Ça ça concernait mes cheveux. Encore les cheveux. Tout ce que je leur fais. Voilà encore les cheveux. Tout ce que je leur fais. Tout ce que comment mes cheveux réagissent. Tout ça. Ça c'était des trucs astuces. Donc sur des huiles essentielles. Des petites recettes. Des petits machins. L'inconvénient dans ce journal. C'est que j'avais fait des sections. En me disant je vais faire tant de pages de trucs astuces. Tant de pages de recettes. Et donc il reste des pages vides. Et en fait c'est pas du tout le principe du bullet journal. Ça je ne referai plus. Ça c'était ma machine caméo. J'ai une machine à découper. Je note les réglages. Ça c'était des idées de cadeaux. Ça c'était les anniversaires. Ça c'était les infos importantes. Donc les adresses et numéros de téléphone. Les numéros de contrat etc. Vous voyez là encore des pages vides. Ça ne va pas du tout. Ça c'était des recettes. Voilà. Ça c'était des idées de fitness. Ça des idées pour éclaircir les cheveux. J'avais commencé une page sur les JO que je n'ai pas du tout terminée. Ça c'était une page sur les shampoings solides. Ça c'était un projet que j'avais fait pour une copine. Ça c'était encore un planning de vidéo. Ça c'était une double page que je ne vous montre pas. C'était sur essayer de faire des économies. Ça c'était sur les poudres la vente. Ça c'est ce que je devais emporter en vacances. Ce que j'avais envie de faire cet été. J'avais essayé de me faire un planning de soins des cheveux que je n'ai pas respecté du tout. Ça encore des livres à lire. Là j'avais besoin d'écrire. Là j'ai essayé de me faire une routine du matin que je ne suis pas du tout. Ça c'était le tag 25 choses sur moi que je vous ai fait. Donc je l'avais préparé ici. Ça c'était encore des colis à recevoir. Ça c'était pour suivre ma consommation d'électricité car j'avais un souci. C'est là que j'avais commencé à suivre mon moral. Ça c'est encore des colis à recevoir. Ça c'est un petit dessin. Un autre petit dessin. Un troisième petit dessin que je n'ai pas terminé. Et je crois bien que c'est tout. Il y a quelques pages vides j'avais mis des post-it que je n'ai même pas enlevé. Et voilà ! Ce que j'adore dans le bullet journal c'est que vraiment on peut moduler exactement comme on a envie. Et ça c'est vraiment topissime. C'est quelque chose que j'adore. Mon troisième bullet journal est un bullet journal toujours de chez Leuchtturm. Toujours un format A5. C'est une édition spéciale été. Je crois qu'elle ne se vend plus. Avec la rainure dorée. Seul inconvénient, il est à page blanche. Puisqu'il n'existait qu'en version blanche ou lignée. Et moi je préfère la version blanche. Quitte à ne pas avoir de point. Je préfère que ce soit blanc plutôt que lignée. Donc je vous montre tout de suite l'intérieur. Donc on a toujours l'index. Comme ça que je remplis mais dont je ne me sers pas. Donc je vous ai dit ça va dégager dans mon prochain bullet journal. Toujours le calendrier. Ça c'est vraiment très important pour moi. Ensuite les mois. Donc ça c'est novembre, décembre, janvier. Février, mars, avril, mai et juin. Et c'est tout. Puisque je savais que mon bullet journal s'arrêterait avant juin. Puisqu'il a démarré en novembre. Il se finira en mars. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. Vous voyez je suis passée d'un bullet qui me durait 1 mois. A un bullet qui me durait 2 mois. Et là 5 mois. Et franchement je pense que pour moi. Une moyenne d'un journal comme ça. Ça peut me durer 5-6 mois. Donc voilà. Là on démarre sur novembre. Cette fois j'ai changé de mise en page. Et j'ai trouvé une mise en page qui me plaît énormément. Et que je vais conserver. A savoir la dodge door. Comment ils appellent ça là ? Enfin bref le papier coupé. Une semaine sur en gros 2 doubles pages. Donc en haut. Une case par jour de la semaine. C'est là que je note les événements. Est-ce que j'ai un rendez-vous ? Est-ce que j'ai une réunion ? Est-ce que j'ai un anniversaire ? Un truc comme ça. Et ensuite une colonne par jour de la semaine. Tac, tac, tac. Et dans chaque case je mets toujours la météo. Parce que moi en fait c'est juste parce que j'aime bien savoir. Genre ah oui c'est vrai cet hiver il a fait très froid. Ou quoi. Mais c'est facultatif. Et ensuite la liste de choses à faire. Ça c'est vraiment un format qui convient des masses. Et donc j'ai coupé mon papier ici. Ça c'est vraiment quelque chose qui me convient. Donc la première semaine de novembre. La deuxième semaine de novembre. La troisième semaine de novembre. Là j'ai fait en horizontal pour essayer. Mais je préfère en vertical. La quatrième semaine de novembre. Et le tracker que j'ai oublié de faire au début. Je fais toujours au début d'habitude. Mais voilà. Je traque encore beaucoup trop de choses. Là pareil je vous désire dans le prochain. Ça va se réduire. On arrive sur le mois de décembre. Je suis restée dans le même format. Donc le tracker. Et toujours ma porte qui s'ouvre là en français comme on dit. Donc les rendez-vous en haut. Et des colonnes pour noter les choses à faire. Donc voilà. Les rendez-vous en haut. Les colonnes avec le papier coupé. Pour noter les choses à faire. C'est vraiment quelque chose qui me convient énormément. Ça c'est vraiment un format parfait pour moi. Tac. Et j'ai rajouté quelque chose. En novembre-décembre. Ça s'appelle comment je vais. En fait ça reprend le comment je vais moralement, physiquement, psychiquement. Tout ça. Et donc c'est vert, orange, rouge. Basique. Vert ça va très 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 bien. Orange c'est mitigé. Et rouge ça va pas du tout. Donc vous voyez. C'est un peu toutes les couleurs. Je suis quelqu'un qui a le moral fluctuant. Faut savoir surtout que je suis très sujette aux crises d'angoisse. C'est pour ça que j'aime bien suivre. Savoir les périodes où ça va, ça va moins. Et ça c'est pour suivre mes vidéos. Donc là nous en sommes aux vidéos de mars. Que je suis en train de filmer. Là je me suis fait une wishlist de novembre. Vous voyez là j'ai eu besoin d'écrire des choses d'un rendez-vous médical que j'ai eu. Maintenant je le fais dans mon journal et puis dans mon bullet journal. Ça je me suis fait pour suivre mes lectures. Et j'ai trouvé ça pas mal. C'est qu'en fait je note le livre. Je trace le nombre de pages qu'il a et je colorer au fur et à mesure que c'est colorié. Que c'est lu, pas colorié. Et je trouve ça vachement bien sans que j'ai arrêté de le faire. Là je note mes abonnés sur Youtube, Facebook et Instagram. D'ailleurs c'est très rigolo. C'est que en ce moment sur Youtube je prends environ 1000 abonnés par mois. Sur Facebook j'en prends en moyenne 8-9. Et sur Instagram j'en prends une cinquantaine. Voilà on sait pas pourquoi. Sur Youtube j'en prends 1000 et sur Facebook j'en prends 10. Là j'avais noté les idées de cadeaux pour Noël pour deux copines. Idem pour ma famille. Les cartes de vœux que j'ai envoyées à mes proches. Là c'est une liste de livres que j'aimerais lire. Ça c'est pareil je pense pas que je la recopierais. Je sais pas trop. Je sais pas si je la recopierais dans mon nouveau bullet journal. Parce qu'après tout les bouquins sont dans ma bibliothèque. J'ai qu'à les prendre pour les lire. J'avais dessiné un petit Dreamcatcher. Là toujours ma page de cheveux. Là c'est ma page des anniversaires. Là c'est des livres que j'avais envie d'acheter. Et l'idée c'était de les colorier quand ils étaient achetés. Et au final vous savez que je ne sais même plus si je les ai achetés ou pas. Ça c'était une liste de courses dont je me sers toujours. L'idée de ce que je veux manger. Toujours des livres à acheter. Ça c'est pour suivre mes mesures de cheveux. C'était rigolo mais je sais pas si je le referais. Ça c'était pour colorier si je mangeais sainement ou pas. Clairement j'ai même pas fini de le faire. Je le referais pas. Ça c'était une sorte de tracker de ménage. Mais clairement je l'ai pas rentré non plus. Ça des colis à recevoir. Très important pour moi. Ça c'était des... J'avais mis des choses que j'aimerais faire. Des rêves et un petit mandala. Ensuite j'ai des recettes. Donc là je ne sais pas. Je pense qu'elles vont rester dans ce bullet là. Mais je les scopierai pas dans le nouveau. Des recettes. Et encore des recettes. Ça c'était une sorte de petit... Comment on appelle ça ? Storming. Voilà des choses positives. Pour trouver du positif en moi. Là pareil. Vous voyez j'avais besoin d'écrire. J'ai écrit. Mais maintenant tout ça ça se fait dans mon journal. Une page toujours sur les cheveux. Vous voyez ? Wishlist de décembre. Déjà ça a commencé mal. Je ne l'ai pas rempli. De lecture de décembre. Ensuite on a la wishlist du mois de décembre. Idem. Je n'ai pas rempli. Ça commence à s'essouffler un peu ces trucs fastidieux. Là on est sur le mois de janvier. Janvier. La wishlist. Le tracker que je n'ai même pas fini. Vous voyez ça commence à s'essouffler aussi. Le moral et la lecture que je n'ai pas fini non plus. Et on a les doubles pages. Toujours la même chose. Donc en haut les rendez-vous. Et les cases. Et vous voyez j'ai beaucoup moins décoré. Déjà ça a commencé à me saouler. De passer plein de temps à décorer. L'essentiel étant de noter les tâches. Et de les faire. Toujours la météo. Les tâches. Alors ça on a fini janvier. Là c'est sur des colis à recevoir. Ça c'était des idées pour les soldes de mon anniversaire. Les vernis pur bazar que j'aimerais avoir. On passe au mois de février. Donc la wishlist de février. Des idées pour mon anniversaire. Et là je suis partie sur un tracker informatique. Parce que sur les pages blanches c'est quand même super pénible à faire. Et je ne l'ai pas rempli du tout. Voilà. On est toujours sur les pages de mars. Là alors j'ai fait une page de suivi. Parce que je me suis abonné à deux collections de tricot et de crochet. Et comme la réception est assez aléatoire. Je voudrais suivre les numéros où j'en suis. Je note toujours ce que je fais à mes cheveux. Ça c'est encore une page de colis. Et j'ai carrément oublié de marquer colis en haut. Voilà. Et la dernière page actuelle dans le bujeau. Et des projets que j'aimerais faire en tricot et en couture. Et il me reste un peu de pages là pour noter des choses. Donc c'est ce bullet journal qui arrivera à sa fin, fin mars. Mon prochain bullet journal sera ce carnet de chez Pepper Blanks. Donc j'aime beaucoup le visuel déjà. Et surtout le format. Ça c'est du A5. Et ça c'est un format de chez Pepper Blanks dont je ne me rappelle plus le nom. Qui est à la limite entre le A6 et le A5. Et en fait l'idée c'est que je voudrais ce format là. Parce que je ne transporte plus mon bullet journal dans mon sac. Parce que je trouve qu'il pèse trop lourd. Ce format là est parfait. La seule chose que je lui reproche c'est qu'il n'y a pas énormément de pages. Là j'ai 250 pages. Là il doit y en avoir je ne sais pas combien mais... 100, 150. Et c'est pas écrit... 176 pages. Donc voilà il y a presque 100 pages de différence. C'est ligné. Puisque de toute façon chez Pepper Blanks c'est ligné ou blanc. J'ai choisi ligné. Et j'ai commencé à le remplir un tout petit peu. Je vais vous le montrer. Donc j'ai fait le calendrier. Bien entendu comme je suis une cruche. Je me suis trompée. Il y a donc du blanc. Comment cacher un beau carnet dès le début. Et ensuite j'ai préparé mes pages. Donc je n'ai pas encore noté. Je voudrais faire de la jolie calligraphie. Avril. Mai. Juin. Juillet. Et août. Et là j'ai préparé ma page qui est un peu foireuse. Parce que ça fait une grosse trace là. Pour avril. Et ensuite je vais faire les mêmes choses que plus ou moins dans l'autre. Sauf que je vais beaucoup réduire les trackers. Je vais laisser la wishlist. Éventuellement les lectures. Et je vais faire les pages journalières. Je pense exactement de la même manière. Les colonnes seront un peu moins larges et moins hautes. Mais c'est pas grave du tout. Et je vais essayer. Bah là il est moins épais. Mais je vais essayer de le faire durer. Avril. Et je vais faire mes joints au moins. Voilà. Cette vidéo sera très longue. Mais au moins je vous ai présenté tous mes bugeaux. N'hésitez pas à me dire. Si vous faites un bullet journal. Ce que vous mettez dedans. Comment vous procédez. Est-ce que vous êtes plutôt minimaliste. Ou extrême dans la décoration. Ce que vous utilisez comme matériel. Comme carnet. Si vous avez des suggestions. N'hésitez pas à me le dire. En commentaire. Par mail. Par message privé. Sur ma page. Ma Miss Manu Naturel. Je sais que je mets beaucoup de temps à répondre. Mais je suis un peu noyée. Entre mon boulot. Et du coup. Mes activités. Autres. Ou sinon sur Instagram aussi. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de photos de bullet journal. Mais on peut facilement en parler. Ne vous inquiétez pas. Et ça m'intéresserait beaucoup. De voir ce que vous faites. Sur ce. Je vous dis à bientôt. Et moi je vous retrouve. Pour une troisième vidéo bullet journal. Dans un mois à peu près. Pour vous montrer. Quel matériel j'utilise. Pour remplir mon bullet journal. Sachant que je suis une grosse addict. De papeterie. J'aurai beaucoup de choses. A vous montrer. A bientôt.